salut à tous avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter ça aide beaucoup pour le développement et le référencement je vous remercie d'avance c'est parti dans la famille brille du monde chez lui je demande freddy freddy alvarez plus précisément un costarici en petit gabarit il passe la majorité de sa carrière au pays dans différents clubs entre 2013 et 2020 avec entre deux un passage au pérou et les portugaux municipales qui sera pas forcément très convaincant mais aussi une première découverte de l'europe avec un essai stromen alors à l'époque on est deux ans régional un essai qui n'aboutira pas une fois la douzaine de jours d'essai passé qui pourtant s'était avéré très convaincant très concréant tout ça dans la faute d'un désaccord contre le joueur et le club un retour au pays donc après cette désillusion dans le monde de l'europe retour gagnant où il va s'épanouir et sortir de saison plus que convaincante qui vend de nouveau les portes du vieux continent et à l'été 2020 la macédoine découvre donc freddy alvarez lui qui qualifie ce transfert de loterie dans une interview accordée au journal de la nature dans juin dernier n'étant pas sûr de ce qu'il attendait sur place il a qualifié de tirage au sort une interview dans laquelle il évoque aussi son adaptation compliquée l'éloignement avec la famille et aussi le fait de ne pas trouver de haricots sur place ce qui peut être étonnant mais ce qui l'a pas empêché de faire une saison de folie délivrant 15 passes décisives et marquant deux buts il sera alors élu meilleur joueur du championnat et dans l'interview il déclare même avoir retrouvé sa confiance perdue justement au Pérou et après son retour au poste l'arriqua sa confiance perdue il l'a retrouvé en massévoles justement pour sa seconde saison les supporters du club laisse forcément l'appel francis pour en lui et il va pas décevoir en récidivement il va faire une saison folle il a inscrit huit buts cette fois-ci il lit 18 passes décisives formant un duo redoutable avec le buteur nigérian sondi et d'étonji inscrivant à eux plus de 75% des buts de leur équipe sur la saison sur le terrain prédial vares est un joueur simple qui aime avoir le ballon il sait se rendre disponible pour les coéquipiers sans en faire trop donc il aime le dribble mais il va toujours préférer une passe vers l'avant il est d'ailleurs le joueur ayant la plus grande moyenne de passes progressives par match et avec le meilleur taux de réussite il joue juste d'une très bonne patte gauche même si parfois il a tendance à en faire trop et en amuser un petit peu des commandes transversales qui peuvent qui peuvent traverser le terrain et qui n'arrivent toujours pas malheureusement destination et malgré ça bon il reste quand même aussi un excellent tueur de coups de pied arrêté il a déjà marqué plusieurs fois sur coups francs directs et il s'est gardé son son franc aussi sur les pénalises ce qui concerne son avenir lors de l'interview dont je parlais tout à l'heure il n'a pas caché son ambition voire plus haut la qualification du club en coupe d'europe va simplement jouer dans sa décision de toute façon il a même évoqué déjà la grèce ou la d'europe comme destination idéale en sachant qu'au moment où je tourne ils viennent de se qualifier de justesse pour le tour suivant des qualifications en ligue des champions parce que le gibralté de l'unicôme qui en plus m'a vraiment pas démérité au match plutôt qu'ils ont vraiment fait peur à cette équipe de Shkoupi qui affrontera donc le Dynamo Zagreb au prochain tour la qualification semble compliquée difficile donc de dire si notre milieu costaricien sera du côté de la macédoine la saison prochaine merci à tous d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à commenter et à partager si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt